Oui, nous sommes aujourd'hui le 1er décembre et je vais m'entretenir avec Charles Gave et François Asselineau et tous les citoyens pour essayer de mettre les choses au point. Alors c'est vrai que je ne suis pas bien doué, que je suis un béossien en matière économique, d'autant que M. Charles Gave et M. François Asselineau sont largement au parfum sur ce sujet, mais qu'ils ont peut-être oublié des choses très simples et qui réjouiraient vraisemblablement tout le monde, gilets jaunes compris. Alors la vidéo s'intitule « Macron parti et après ». Devant l'hypothèse probable d'une démission du président Macron, les événements actuels ne plaident ni en faveur de Macron ni de son gouvernement. Il devrait s'en suivre la dissolution de l'Assemblée nationale puisque les députés de Macron ont suivi à la lettre ces projets de loi, enfin tous ces fantasmes et que ceux-ci ont mis en difficulté. Et les maillots jaunes, les gilets jaunes, difficulté financière, autant donc la majorité des citoyens que les entreprises, que la désorganisation de biens, des services de l'État. En conséquence, raisonnement, je le répète sans doute, mais aussi en est rempli, je crois, de bon sens, il serait bien normal que le successeur de Macron, vraisemblablement le président du Sénat, par délégation, puisse mettre en place une Assemblée constituante qui devrait être en mesure de réviser la Constitution, mais également, restituir à cette dernière la garantie des droits et la séparation des pouvoirs mises à mal par Manuel Valls en décembre 2016. Je rappelle, je pense que je n'ai pas tort, que la démocratie c'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Alors voici ce que j'ai ressenti, mais depuis longtemps, n'est-ce pas ? Les partis ayant déçu tous, la majorité des citoyens, la représentativité des citoyens ne devrait plus être assurée par des partis qui ne sont là que pour diviser, tous assujettis à des pouvoirs supérieurs, les lobbies, mais plutôt que nous allions vers une représentativité, par tirage au sort. On appelle ça la stockocratie. Ne vous moquez pas, M. Gave, ne vous moquez pas, M. Asselineau. M. l'économiste Étienne Chouard, la bière est largement indiquée. Moi, il y a dix ans, je le savais également, et j'en ai fait un compte. Donc, tirage au sort par département. Les pré-candidats, je l'explique un peu, par stockocratie, je le répète, passerait devant un jury indépendant compétent qui poserait tour à tour à chaque candidat les mêmes questions pour, évidemment, se rendre compte de sa valeur et du fait qu'il serait ou ne pourrait pas être député. Et en fonction des notes, serait élu celui qui montrerait ses valeurs politiques, humanistes, sociales, etc. Le citoyen pourra toujours contrôler, modifier les lois votées par l'Assemblée. Et ceci va falloir l'inclure dans la Constitution. Cette démocratie directe, ces référendums d'initiatives populaires à la façon suisse devront rentrer impérativement dans la Constitution. En relation à l'insatisfaction professionnelle et sociale de la majorité des citoyens, soit cette économie de marché, néolibérale comme sait le dire Charles Gave, où seul le profit, le rapport maxi du capital prêté rapporte un maximum d'argent dans un minimum de temps. Le second facteur à éliminer de trop perturbants et désorganisateurs, fauteurs de troubles sociaux, est la spéculation de tous ordres. J'avrèche, là-dessus, l'argent ne peut que présider aux échanges. Il ne peut engendrer d'autres argents. Ce n'est pas moi qui le dit. Allez, Puel, Gaisel, en conséquence, il serait judicieux que nous allions vers une nouvelle économie, avec garantie pour les entreprises que la demande citoyenne recevable soit contrôlée par les pouvoirs publics, puis que cette production suive et se vende. L'entreprise exécute les commandes, règle ses fournisseurs et son personnel avec des traités comptables, un très petit pourcentage, accepté par l'organisme de crédibilité, garanti par l'État, puisque la demande se va. Voilà, ne l'oublions pas, le crédit équivaut à une création de monnaie. On s'achemine alors vers le crédit gratuit, comme en parlait Proudhon. Telle fonctionnait l'économie allemande, l'économie suédoise, bien avant la grève. Pourquoi a-t-elle disparu ? Pourquoi en-t-elle disparu ? Que toute industrie soit en mesure d'exécuter les commandes, garantissant la longévité des produits, leur non-toxicité, les possibilités de l'entretenir ou de les réparer. Que les répercussions de cette production aient une influence minimale sur la pollution. Alors, quand je réfléchis à cela, et quand je m'aperçois que d'un côté on produit, que de l'autre côté on fabrique, on émet de la monnaie, en équilibre avec la valeur de la production. Si la production vaut 100 euros, vous sortez 100 euros en billets, n'est-ce pas ? Ou en chèque, peu importe. Mais, ce qui est très important, comme tout le monde, les retraités, les non-actifs, temporaires, les gens au chômage technique, parce que la production automobile est tellement forte, qu'on est obligé de mettre les ouvriers en chômage technique. Et bien, comme il y a cette circulation de monnaie, et que de toute façon, toutes les autres industries, tous les agriculteurs, arboriculteurs, viticulteurs, produisent, il y a donc une émission monétaire, puisque la production, elle est là. Donc, on simplifie énormément les problèmes, et d'autre part, ne l'oubliez pas, nous abandonnés à tout le monde, et tout d'un coup, on s'aperçoit, comme le disent certains gouvernementaux, « Ah, mais il y a trop de fonctionnaires, là ! » On va les supprimer. Mais non, on ne les supprime pas dans mon économie, mon économie de rêveur, mon économie de béossière. On ne supprime pas. On échange, on déplace, quitte à ce que les gens se recyclent. Mais dans la justice, où l'on demande, évidemment, des jugements plus rapides, nous en aurions besoin. Voilà, en gros, ce que je voulais vous dire, ce soir, M. Gave, M. Asselineau, je ne suis pas plus couillon que l'autre, et je sais penser un peu. Donc, il doit y avoir du bon, dans ce que je dis, même s'il y a peut-être des mauvais. Donc, je dis bien que il faut également assurer un revenu garanti pour chaque citoyen, c'est fait, on en a parlé, les agriculteurs compris, et cette, ces mensualités, ces traitements, ces salaires, vont varier avec le mois et avec l'année, suivant que nous aurons de mauvaises récoltes, suivant que les échanges internationaux seront difficiles, pour une raison ou pour une autre. C'est vrai que nous ne pouvons plus assurer un emploi à chacun, puisque la machine, l'évolution des techniques a fait que nous avons besoin de moins en moins de personnes, et qu'à la limite, il y a des usines qui fonctionnent sans ouvrier. Eh bien, nous allons pallier, nous allons résoudre le problème de par mon initiative, que j'ai piqué à Gaston Puel, que j'ai piqué à Maurice Allais, que j'ai dit souvent au téléphone, et il me disait « Toi, tu as peut-être l'air couillant, mais tu as de bonnes choses dans la tête. » Voilà. Et à ce moment-là, pour terminer, les Français, la France, qui se dirigera vraisemblablement vers la biologie, la permaculture, comme le souhaite et le demande notre ingénieur, agronome Claude Bourguignon, sera un pays de cocagne, où les fruits, les légumes, les animaux, la viande, et bien d'autres choses auront une telle valeur gustative que je me berce de manger ces choses avec vous. La France sera d'abord un pays de raison, du respect citoyen, de la nature, du partage et de l'humanisme. Voilà, chers citoyennes et citoyennes, voilà, M. Charles Gave, M. Asselineau, mis devant vous mes réflexions qui valent ce qu'elles valent, mais je le répète, elles doivent valoir quelque chose et il y a toujours quelque chose de bon dans ce que déclament ou dans ce que disent les gens. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère, M. Gave, j'espère, M. Asselineau, j'espère, Gilets jaunes, que vous prendrez de la graine et que vous ne direz pas allons foutre le bordel à l'Elysée. dans peu de temps, vous aurez un type à nos commandes qui, grâce à ce que je viens de dire en partie, permettra que cet homme y reste et que nous n'allions pas toujours embêter celui qui essaye de faire du bien aux autres. Allez, à bientôt et merci de m'avoir écouté. Adichats, à haut plazé ! Sous-titrage Société Radio-Canada